Il y a dans la Bible des passages qui condamnent, selon certaines traductions, l'astrologie. Mais quelle astrologie ? Quelle forme d'astrologie ? Peut-on se contenter de dire « Ah oui, l'astrologie est dénoncée ». Mais quelle astrologie ? N'importe laquelle, toute astrologie ! Je veux dire quoi ? Sérieusement et scientifiquement, il faut savoir quelle est l'astrologie qui est condamnée à l'époque. Cette astrologie condamnée à l'époque est celle que nous prônons aujourd'hui, que moi je prône aujourd'hui en tout cas. Donc, déjà que dans bien des cas, il s'agit de divination, et je suis d'accord pour reconnaître que certaines formes d'astrologie relèvent de la divination. Notamment l'étude du thème natal, dans sa globalité, dans sa totalité, la carte du ciel astronomique considérée comme étant un support pour l'astrologue, ça c'est de la divination. En revanche, l'astrologie horoscopique, qui utilise un seul facteur planétaire et un seul élément du thème astral, c'est autre chose. Tout comme le travail de Michel Gauquelin sur le fait que certaines professions correspondent à une certaine planète, ce n'est pas de la divination. La divination, c'est celui qui vous fait votre... Qui fait, on ne fait plus maintenant le thème, il sort sur internet ou sur l'écran. Il prend l'ensemble du thème et, c'est une sorte de cahydoscope comme ça, extrêmement compliqué, avec toutes sortes de facteurs, et là, il se met dans un état particulier pour vous dire ce qu'il en est de vous, de votre futur, etc. Ça, c'est de la divination. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois des discussions avec certaines personnes à ce sujet, qui reconnaissaient que dans l'embrouillie inouïe du thème astral, il me fallait de la divination pour pouvoir en tirer quelque chose.